Moi, honnêtement, je le prends comme une gif pour la société civile. Yvon Charest ne cache pas sa déception de voir François Legault rejeter du revers de la main la mouture finale du réseau structurant. Depuis deux ans, l'ancien patron de l'Industrielle Alliance mobilise les acteurs économiques de Québec derrière le tramway. Les principales institutions financières ainsi que l'Université Laval appuient le projet, tout comme le CAA, le Conseil du patronat et la Chambre de commerce. Tout le monde était là. En fait, il n'y a personne qui nous a dit non. La seule question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on a oublié quelqu'un? On va mettre 3,1 milliards pour le tramway au centre-ville, puis un petit 200 millions pour les banlieues. Nous, ça ne fait pas notre affaire. C'est une rupture assez remarquable par rapport à tout ce qu'on a entendu l'automne passé. Yvon Charest affirme que la sortie du premier ministre ne correspond pas aux discours tenus dans les coulisses du gouvernement ces derniers mois. Absolument pas. Je ne peux pas concevoir sur un projet de centre-ville parce qu'il y a 40 % du tracé qui est dans les banlieues. On pourrait faire un métro qui desservirait Val-Bélair comme, je ne sais pas, la Côte-de-Beaupré. Ce spécialiste en aménagement du territoire croit que la CAQ a des attentes de desserte irréalistes, alors qu'elle limite le budget du projet structurant à 3,3 milliards de dollars. Pendant ce temps, à Montréal, les coûts du REM, annoncés à 5,5 milliards en 2016, devraient bientôt friser les 8 milliards de dollars. Il y a quand même une certaine dichotomie dans le discours, dans l'optique où le transport en commun est super bon pour le développement de Montréal, mais le transport en commun, c'est pas bon pour le développement de Québec. C'est pas un projet pour une personne. C'est un projet pour la communauté et surtout pour les générations à venir. Yvon Charest croit qu'une entente est toujours possible, mais que le sort du projet est désormais entre les mains du premier ministre. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.